Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR en partenariat avec l'opérateur épique The Turf. Alors ce mardi 5 juillet il y aura des réunions un petit peu partout, je suis resté dans la première réunion qui sera notamment support de Quintet avec la 4ème course du programme et je me suis intéressé à la 6ème course, le prix de l'île de France qui sera prévu aux alentours de 19h05. Alors c'est une course réservée à des mâles de 5 ans, n'ayant pas gagné 62 000 euros comme vous le voyez, avec un recul de 25 mètres à 30 000 euros 500. Ils seront 11 au départ, 2950 mètres à parcourir dans cette course avec donc un recul de 25 mètres à partir du numéro 6 eWiRock. Alors dans cette course, j'ai retenu pour vous deux concurrents que je vais vous conseiller en jumelé gagnant placé chez notre partenaire The Turf. Tout d'abord le numéro 8 Hermès Smart qui va certainement être grandissime favori. Hermès Smart, l'an passé c'était un petit peu compliqué, il se montrait régulièrement fautif. J'ai vraiment l'impression qu'il s'est assagi, on a trouvé les bons boutons avec son entraîneur Yannick Henry et depuis il enchaîne les victoires, il reste sur 4 succès, donc 3 sur ce même parcours. Les deux dernières fois, il rendait déjà 25 mètres, il s'impose vraiment plaisamment. Regardez, 14-6 derrière, le pensionnaire de Thierry du Val-des-Saint qui est en 1-15. Donc vraiment un facile succès, là encore facile même s'il rendait 25 mètres, il avait encore de la marge. Je vous le dis, il a encore je pense de belles choses à faire, il va certainement être grandissime favori vu le style de ses succès. Des ferrets des postérieurs, Mathieu Abrivar le connaît parfaitement. Voilà, rien d'autre à ajouter, c'est vraiment le concurrent qu'il faudra battre pour espérer s'imposer. Et ensuite, en deuxième position, en deuxième cheval pour faire ce jumelé, ce sera le numéro 11, Uppercut de joue, qu'il ne faut pas condamner sur ces deux dernières sorties. Auparavant, c'était vraiment très bien. Regardez, l'avant-dernière fois, il était favori lorsqu'il s'est montré malheureusement fautif. Regardez, 4,10€ alors que le favori Hermès Smart qui a évolué dans cette course, c'était à 1,90€. Donc voilà, c'était vraiment l'opposition. Je pense que là encore, ce sera l'opposition. Cette fois-ci, on le confie à Alexandre Abrivar à l'occasion de ce bel engagement. Vous le voyez, c'est le plus riche au départ. Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que sa dernière course avait vraiment pour but de le préparer en vue de ce bel engagement. C'était le 12 juin. Depuis, on a attendu quasiment un mois avant de le représenter. Et je pense que son entraîneur, Jean-Philippe Duchet, a vraiment dû bien affûter son pensionnaire. Donc voilà, réunion 1, course 6. Je vous conseille donc un jumelé gagnant placé avec le 8 et le 11 à jouer comme pour les jeux simples. 1€ gagnant et 2€ placés. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce dimanche 3 juillet. C'était sur l'hippodrome de Saint-Brieuc. Je vous conseille en jeu simple, insolence au molly. Malheureusement, il s'est montré fautif. Il faudra le reprendre en confiance. Il n'était pas battu au moment de sa faute. Il était déféré des 4 pieds. Et c'est vrai qu'il s'est un petit peu trompé dans ses allures. Un petit peu précipité comme ça avant d'entamer le tournant final. Alors qu'il n'était encore aux avant-postes. Il accompagnait l'animateur. Donc vraiment un concurrent qu'il faudra reprendre en confiance. On va se quitter. Avant cela, je vous rappelle que nous sommes en partenariat avec le site The Turf. Et que notre partenaire vous offre jusqu'à 250€ de bonus pour toute nouvelle ouverture de compte. Auquel nous ajoutons, si vous vous abonnez pour la première fois chez l'opérateur, 3 mois d'abonnement à Pronovip sur notre site turf-fr.com Donc voilà, si vous voulez vous abonner et bénéficier de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter via cette vidéo ou alors sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir suivi cette édition de 1 jour 1 Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à cocher la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour vous abonner à notre chaîne YouTube et être au courant des prochaines vidéos. Je vous retrouve dès demain pour de nouveaux paris. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !